Vous pensez maintenant à avoir les bons outils, les bonnes méthodes pour porter secours ? Ils viennent tout juste d'obtenir leur diplôme. Romain, Corentin et Omaïma. Trois des 14 cadets de la sécurité civile formés pendant un an à la cité scolaire de Bichevillère. La première promotion du barin, prête à passer le relais à d'autres collégiens avec nostalgie. C'était une très belle année sur cette expérience. J'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas auparavant. Je suis fière parce que c'est même au sein du collège, on représente, on a des valeurs à respecter. On peut toujours aider le personnel en cas d'évacuation. Des élèves qui se sont portés volontaires pour apprendre à devenir les premiers acteurs de la chaîne des secours. 45 heures de formation théorique mais surtout pratique à la découverte des métiers de l'urgence pour seconder au mieux les secouristes. Je suis prête à maintenant faire un massage cardiaque, mettre quelqu'un en PLS ou faire un garrot. À cet instant, je pense que je pourrais le faire. Donc là, il y a un manomètre qui permet de vérifier régulièrement la pression qu'il y a dans la blé. Le but, ce n'est pas de leur proposer des cours comme ils ont l'habitude d'en avoir au collège ou au lycée. C'était vraiment qu'il soit utile directement dans l'établissement et aussi en dehors de l'établissement. Qu'ils puissent par exemple faire des gestes de secours lorsqu'une personne est victime de malaise. Et ça, je crois que l'objectif est atteint. Un dispositif probant, reconduit et même étendu aux élèves de deux nouveaux établissements barinois cette année, dont ceux du collège Sophie Germain de Strasbourg, officiellement reconnu cadet de la sécurité civile cet après-midi. Un titre et une mission désormais portée par 60 jeunes dans le département. Un titre et une mission désormais portée par 60 jeunes dans le département.